C'est parti. Alors, Samy, avec un petit peu de réverbération au niveau du son, mais on est dans un lieu très particulier aussi. Tu peux nous expliquer ? Alors là, c'est un des endroits les plus importants de l'ensemble de ce campus. Nous sommes en dessous des espaces techniques, dans une galerie souterraine. En fait, ce campus a été construit par les militaires pour pouvoir faire le même cheminement en aérien qu'en souterraine. Ça veut dire qu'on peut faire le tour de l'ensemble des salles techniques par ces voies-là, et qui permettent également d'acheminer ce que vous voyez là, qui est la fibre optique. Et encore une fois, c'est le métier numéro un de Téléhouse. Avant d'être un acteur du data center, Téléhouse est un acteur de la connectivité. Ça veut dire qu'avant de concevoir le bâtiment technique IT, on conçoit d'abord comment il va être raccordé de cette manière-là. Et donc, vous allez trouver sur ce campus quatre pénétrations de sites complètement différentes, dont celle-ci, et qui permettent de ramener autant de nombre de fibres que ce que vous voyez là, par ces quatre arrivées-là, et ainsi proposer une redondance, notamment via ces galeries-là, qui permettent de faire le tour du site. Et donc, aujourd'hui, ce data center est considéré comme le plus connecté de tout le sud de Paris. Bien sûr, par sa connexion privilégiée à TH2, qui est le cœur de connectivité en France, mais également par sa connectivité propre, par sa propre fibre qui va aller relier les campus qu'il y a dans le sud, notamment à moins d'une milliseconde, que ce soit à Marcoussi, aux Ulysse, à Eloncourt, à Aubergentville, à Bissou, jusqu'à Ivry-sur-Seine. Donc, tous ces data centers-là environnants sont finalement très connectés par plusieurs chemins, par ce que vous voyez là. Tout à fait. Donc là, en fait, on a les fibres qui arrivent de l'extérieur et ensuite, elles repartent dans les différentes salles. Donc, du coup, si on parlait de Meet Me Room, je veux dire, là, elle explose, elle est où ? Alors, ça, c'est une question extrêmement intéressante parce que, d'habitude, les data centers construisent leur campus autour de deux Meet Me Room centrales qui permettent de ramener l'ensemble des fibres et ensuite les distribuer dans les salles. Telehouse n'a jamais fait ça. Telehouse considère qu'un data center, c'est une Meet Me Room. On n'a pas besoin de deux salles Meet Me Room, ni de trois, ni de quatre. Tout le data center est une Meet Me Room. Et donc, concrètement, comment ça fonctionne ? À partir des quatre pénétrations de sites qui sont obligatoires, minimum, dans le campus, d'ailleurs, à Paris, on en a huit, parce que c'est le centre le plus collecté. À Londres, on en a encore beaucoup plus. C'est le centre le plus interconnecté au monde d'Ocklands. Ce qu'on fait à partir de ces pénétrations-là, c'est qu'on irrigue directement les Meet Me Rack, ce qu'on appelle des Meet Me Rack. Ce sont des Rack dans les salles qui permettent une distribution fine en full mesh sur l'ensemble des data halls. Et ainsi, chaque client peut être sûr et certain que pour chaque opérateur dont il a besoin, il a deux chemins dans le data center qui sont redondés, mais qui ne sont pas d'un point central. C'est-à-dire, si un jour, une Meet Me Room prend feu, on perd toutes les connexions. Non, il y a beaucoup de capillarité sur ce campus. Alors, ce qui s'écrit derrière, compte tenu du fait que vous avez beaucoup plus de clients, puisqu'on l'a compris lors d'une précédente vidéo, vous avez plus de clients qu'un certain nombre de vos confrères, la majorité d'entre eux, d'ailleurs. Tout à fait. Donc, plus de clients, également plus de débit, derrière, parce que tout passe par là. Donc, j'imagine que le cross-connect chez vous, alors, ça doit être du quotidien et pire que ça. En fait, on a un débit de cross-connect de l'ordre du millier par mois. Ça veut dire que, moi, j'aime bien, quand j'explique ça à certaines personnes qui ne sont pas du milieu, leur dire d'imaginer la dame du téléphone dans les années 70, qui passait son temps à dire, passez-moi A, passez-moi B, etc. Et bien, ça, c'était la hausse. C'est-à-dire que les entreprises viennent chez nous pour dire, j'ai besoin de me raccorder A, j'ai besoin de me raccorder B. Là, j'ai plus besoin de cette connexion-là, déconnecter là. Et là, j'ai besoin de me raccorder ici, etc. Et tout ce débit-là de connexion, déconnexion, 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 passe par les data centers de Téléhouse, aujourd'hui, en France et en Europe, de manière générale. Et c'est ce qui fait la grosse différence avec les acteurs un petit peu plus immobiliers de ce secteur. Et donc, c'est pour ça que nous, on aime bien dire que ces confrères-là, ce n'est pas nos concurrents, parce qu'on ne fait pas vraiment le même métier. Bien sûr. Alors, dans le même temps, j'imagine que le câble chez vous, c'est quelque chose d'important. On sait que sur un data center classique, c'est à peu près 5% du coût du data center. J'imagine que c'est peut-être un peu plus élevé, mais ce n'est pas la question. Ce n'est pas le plus important. C'est juste la maintenance de ce câble, parce que c'est de l'entretien, il faut l'échanger régulièrement, ça doit être un sacré boulot. Et est-ce que vous recrutez les techniciens qui vous servent à ça ? Alors, tout à fait. Il faut savoir que pour faire la performance de connexion des connexions dont je parlais, qui est aujourd'hui, nous sommes capables de livrer un cross-connect en moins de 30 minutes. Ça n'existe pas ailleurs. Moins de 30 minutes de cross-connect avec une atténuation sur la ligne du cross-connect en dessous de 1,5 dB. Ça aussi, c'est inexistant en termes de normes aujourd'hui en France. Pour faire ce travail-là, on a besoin de trois choses. Un, l'infrastructure, comme vous voyez là, les chemins de câbles, les mythes de rack, etc. Deux, un logiciel extrêmement important de bien documenter et de bien avoir les traces, etc. pour bien gérer l'historique de ces câbles. Et troisièmement, les people, les gens. Parce que nous proposons une GT, une garantie de temps de rétablissement de moins de 4 heures, sur le data center, sur chaque câble. Et donc, il faut que les personnes sachent exactement où sont les défauts. Quel câble faut-il changer ? Avec quelle technicité ? Est-ce qu'on soude ? Est-ce qu'on pré-connectorise ? Etc. Ce sont quelques minutes, finalement. Et ça, ça dépend des people. Et donc, Telehouse a une équipe, l'une des plus grosses équipes, finalement, en termes d'effectifs de Telehouse en France et dans le monde, d'ailleurs. Ce sont les équipes de connectivité. Ce sont ces fameuses personnes qui gèrent au quotidien les connexions des connexions. Si bien qu'aujourd'hui, en France, nous avons plus de people sur la partie connectivité que sur le data center lui-même. Donc, c'est vraiment là où on met le curseur par rapport à nos clients. Vous venez chez Telehouse, c'est pour vous connecter au cloud, pour vous connecter aux opérateurs. Et on y met les moyens, notamment les personnes qu'on recrute à cet effet-là. Une dernière réflexion, puisqu'on est là, c'est pratique. Là, on est enterré, c'est le blocosse, quoi. Globalement, sécurité, ça, c'est un élément majeur également. Absolument. Ce site a été l'un des premiers à être Seclum Cloud en France. Ce n'est pas pour rien, c'est un ancien site militaire, il s'y prête bien d'un point de vue physique, mais pas que. Encore une fois, c'est toujours les outils, les hommes et les process. Et donc, c'est ce triptyque-là qui est mis en valeur pour qu'on atteigne un niveau de sécurité satisfaisant pour certaines normes qui sont de plus en plus exigeantes. Donc, effectivement, vous allez trouver ici des secteurs bancaires, des secteurs assurantiels qui sont extrêmement exigeants d'un point de vue sécurité, mais pas que. Aujourd'hui, les GAFAM qui sont ici également sont très exigeants. Certains groupes chinois également sont assez nerveux par rapport à la sécurité. Et donc, on permet à l'ensemble de ces acteurs d'avoir une sécurité finalement physique et logique qui correspond à leur opération sur site. Merci. Merci.